Bonjour, alors je vous fais un tour rapide de la plateforme. Donc première des choses, en haut à droite, vous avez la possibilité de choisir la langue de votre choix, donc en français ici ou bien sûr en anglais. Si vous cliquez sur le paramètre du camp, vous allez pouvoir modifier votre profil, votre mot de passe, l'adresse ou bien sûr vous déconnecter. Alors ça, ça devient aussi intéressant. Vous avez aussi des tutoriels ici pour voir qu'est-ce que Learning Apps. Et les tutoriels pour apprendre à utiliser chacune des fonctions. Donc si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, ça peut être plus précis. Je vous invite vraiment à travailler avec le moteur de recherche, parce que vraiment on peut y obtenir beaucoup d'exemples qui sont super intéressants. Et vous pouvez sélectionner ici avec photo, avec audio, avec vidéo. Donc souvent, moi je les laisse tous. Vous avez aussi une possibilité de cibler à quel degré, parce que sinon ça peut être pour des jeunes qui sont beaucoup plus âgés que celles auxquelles vous vous adressez. Donc il y a moyen de faire une bonne recherche ciblée et voir ce que vous aimez ou pas. Évidemment, on peut y aller au hasard aussi. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir ici l'onglet où on a créé une application. Donc vous avez de nombreuses suggestions. Vous pourrez faire le tour par rapport à ça. Alors je vous souhaite une bonne découverte dans cette plateforme reliée au questionnaire interactif. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, surtout de trouver plein de tutoriels et de jeux, je devrais dire, qui sont déjà faits. Alors bonne exploration!